Évelyne, si je dis que le saint n'a pas toujours été sexuel à travers l'histoire, est-ce que je dis des niaiseries? Oui et non. Dans le sens où, tout dépendant d'où on habite des époques, des cultures, la perception du saint, la vision du saint est différente. Est-ce qu'on présente un saint qui est maternel ou est-ce qu'on présente un saint qui est un saint justement qui est érotique? Donc il y a plusieurs visions du saint au fil du temps. C'est quand même beaucoup la religion qui a rendu le saint obscène, on peut dire, le christianisme, le judéo-christianisme. Dans le monde occidental, oui. Quand on s'en va au Moyen-Âge, bien là, la poitrine nue disparaît avec l'Église catholique. Donc là, vraiment, on couvre le tout, sauf dans les peintures qui vont représenter la Vierge à l'enfant. Mais sinon... Ça ne se peut pas être choquant, là, si c'est la Vierge Marie. Non, c'est la Vierge qui nourrit. Et on n'en montre qu'un seul pour cette raison-là. Donc il y a vraiment un seul saint qui est dénudé. Comme l'enfant est au sein, bien c'est sûr qu'on voit juste la rondeur, finalement. Ce qui n'est donc pas vraiment considéré comme étant vulgaire ou agressant. Nous, on a un tabou aujourd'hui qui est quand même assez spécifique sur le mamelon. Alors le mamelon, ça, c'est la chose qu'on a toujours voulu dissimuler un peu. Il est rarement représenté, je dirais, de façon naturelle. Il est photoshopé dans l'histoire. Ici, on a vraiment un tableau assez célèbre de Gabrielle Destré qui est dans un bain avec sa soeur et sa soeur... Elle lui pince le mamelon. On sait que ça voulait dire qu'elle était enceinte et qu'elle était pour donner un héritier à la Cour de France, même si elle n'était pas l'épouse royale. Et le saint, bien c'est comme si elle avait 14 ans. Donc voilà, quand je dis que c'est photoshopé, si elle est enceinte, en théorie, oh, on est supposé avoir un mamelon qui est brun. On est supposé avoir un mamelon qui est élargi. C'est un symbole de maternité et ce n'est pas là. Parce que ça, ce serait choquant. Alors elle a les soins d'une jeune... On pense qu'on a inventé photoshop, mais ce n'est pas nous. Oh non! Ça remonte à bien avant. Tout le monde se faisait faire faire des portraits, disait « Oh, enlève ce petit défaut-là, enlève ça aussi ». C'était très facile pour le peintre de le faire.